Et au nom de la Commission, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence débat sur la sixième réforme de l'État, Verkel-Belgique. Que faisons-nous au sein de la Commission ? La Commission Politique et Citualité a pour rôle d'organiser conférences et événements sur des thématiques d'actualité, politiques, écologiques, humanitaires. Ces organisations ont pour but de sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux actuels. Donc, nous avons la chance de pouvoir rencontrer et débattre avec les principaux acteurs du monde sur les sujets qui les interpellent. C'est pour ça que je tiens vraiment à remercier très sérieusement les politiciens qui sont ici présents. Merci à vous. Le programme cette année. La Commission Politique et Citualité a été très active cette année. Donc, vous avez purement entendu des échos, par exemple, sur le débat sur les élections communales. Au programme aussi cette année, il y a le Campus Plein Sud. Il y aura également un débat sur l'engagement politique chez les jeunes. Donc, on organisera un débat avec les jeunes présidents des partis politiques. Et aussi, le CAU, donc la Commission Politique et Citualité, a été aussi très active dans différentes organisations pour aider tout ce qui touche au développement, à la coopération. Donc, cette année, Campus Plein Sud et Plan Saint-Louis-Belgique. Donc, pour Plan Saint-Louis, il est fondamental de tenir compte, de favoriser l'implication des enfants dans des projets. C'est un gage de réussite. Il est tout aussi important que la communauté s'implique et s'investisse dans les projets qui touchent de près ou de loin aux enfants. C'est ce que nous appelons le développement communautaire centré sur l'enfant. Donc, cette année, avec Plan Belgique, nous avons organisé une vente de gâteaux, donc à des prix très symboliques, 50 centimes en haut. Et donc, nous avons pu récolter de l'argent pour aider directement cette association qui s'occupe du droit à l'enfant. Également, cette année, donc pendant tout le mois de mars, l'université est engagée dans le Campus Plein Sud. Donc, qu'est-ce que le Campus Plein Sud ? Donc, le Campus Plein Sud participe à la démarche de l'éducation-développement menée quotidiennement par des nombreuses ONG et associations qui s'occupent de l'éducation-développement, donc qui privilégient certains aspects. Donc, trois objectifs principaux. Faire prendre conscience de l'interdépendance Nord-Sud, où que nous vivions, nous sommes tous reliés aux autres parties d'un système. Deuxième objectif, faire comprendre les mécanismes qui engendrent les dysfonctionnements, donc comprendre les mécanismes qui engendrent l'exclusion sociale, les conflits, la pauvreté, etc. Et le troisième objectif, c'est faire comprendre que tout individu comme citoyen est inscrit dans un espace de citoyenneté pour faire évoluer les situations et que cette action est d'autant plus efficace qu'elle est collective et organisée. Concrètement, qu'est-ce que nous avons déjà fait au sein du Campus Plein Sud ? Donc, c'est une collaboration entre la Commission politique et citoyenneté du CAU, du Centre d'action universitaire, le Kilimanjaro, le Cercle des étudiants libéraux à Saint-Louis et le Cercle de réflexion écologique. Donc, la première activité qu'on a organisée, c'était une vente de petit-déjeuner à un euro symbolique pour être directement reversée à une ONG. L'ONG choisie, c'est CEL-Projet, donc c'est le service d'entrée des liaisons. Donc, je vous invite à consulter le site pour plus d'informations. Donc, voilà. Donc, beaucoup de choses ont été accomplies, organisées au sein même de l'Université Saint-Louis. Nous vous remercions très chaleureusement pour l'implication que vous avez manifestée lors de ces différentes activités. Et sans plus attendre, je passe la parole à Nicodème, membre très actif de la Commission, qui vous expliquera pourquoi avoir choisi la thématique 6e réforme de l'État, Verkel-Belgique. Bonne soirée et merci à vous. Merci. Alors, flashback, 13 juin 2010, c'était il y a presque 3 ans, le PS et la NVA sortent grand vainqueur des élections, provoquées à la suite de la démission du gouvernement de l'OPNVD sur l'épineux dossier BHB. De nombreuses crises suivirent, ce qui valut le triste record à la Belgique d'être le pays sans gouvernement pendant le plus grand nombre de jours. Il fallut en effet 541 jours pour que le PS, le SPA, Houn, Écolo, CDH, CDNV, le MR et le PNVLD arrivent à un accord pour conclure la 6e réforme de l'État, laissant ainsi la NVA et le FDF, désormais séparés du MR, dans l'opposition. En 1970, Gaston S. Keynes déclarait à la Chambre « L'État unitaire, tel que les lois de l'origine, encore dans ses structures, est dépassé par les faits ». Nous avons donc décidé, 40 années plus tard, nous en sommes à la 6e réforme de l'État, et les hommes politiques de notre pays cherchent toujours la meilleure formule institutionnelle pour notre pays atypique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ce débat, mais j'en ai déjà beaucoup trop dit, et je vais laisser la parole à M. Payne. Et voilà, merci pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis à l'IVP, je suis professeur de sciences politiques dans cette université. Comme Nicomède vient de le dire, nous avons ici, comme objet de discussion, la 6e réforme de l'État. Ça veut donc dire qu'il y en a eu 5 au préalable, 1970, 1980, 1988, 1989, 1992, 1993. Celle-là, elle met dans la Constitution le mot « État fédéral », et puis 2001. Et alors ici, quelle date ? On ne sait pas encore. Pourquoi ? Eh bien parce que le contenu de ce qui est programmé comme devant constituer la 6e réforme de l'État est effectivement dans cet accord papillon, Flinder-accord en néerlandais, qui a été conclu en octobre 2011 par les partis politiques qui viennent d'être cités. Mais la mise en œuvre de cet accord de principe, on va dire qu'il fait quand même une septentaine de pages, se fait de manière progressive. Et donc, pour être schématique, il y a eu autour de la table un accord pour qu'on conçoive le contenu de cet accord selon deux paquets. Un premier paquet, ce qui est en train d'être mis en œuvre, et un deuxième paquet qui devrait l'être bientôt. Dans le premier paquet, un premier train a déjà été lancé et est arrivé en gare l'été 2012. Le dossier le plus emblématique y figurait, la réforme de la circonscription électorale et judiciaire de PHV, Bruxelles à le Villevorde, mais également, par exemple, un refinancement de la région de Bruxelles-Capital à hauteur d'un petit 500 millions de manière progressive. Y figurait également, ou la communauté métropolitaine bruxelloise également, ou un mécanisme spécifique par rapport à la non-nomination possible des fourmesses dans les six communes à faciliter de la périphérie bruxellois. Ça, c'est un premier train de ce premier paquet. Dans ce premier paquet, vous avez un deuxième train qui concerne, par exemple, la réforme du Sénat, où, dans cette Assemblée, ne siègeront plus que des élus indirects, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ou bien l'attribution de l'autonomie constitutive aux entités fédérées qui ne l'ont pas encore, région Bruxelles-Capital, communauté germanophone. On est en train de travailler sur ces textes, ces textes sont envoyés au Conseil d'État, etc. Donc, le train est déjà sur les rails. À côté de ça, il y a le deuxième paquet. Généralement, on dit, c'est le plus substantiel. Ce deuxième paquet, on est en train d'essayer de le lancer pour ce qui est des acteurs qui ont conclu cet accord papillon. Dans ce deuxième paquet, deux grands volets. Transferre des compétences, réforme de la loi de financement. Transferre des compétences, ça veut dire faire passer toute une série de compétences de l'État fédéral aux entités fédérées, région ou communauté, cela dépend. Développement, essentiellement en matière de sécurité sociale, toute la branche des allocations familiales, des compétences en matière de soins de santé, des compétences en matière d'outils de gestion du marché de l'emploi, comme on appelle cela, par exemple contrôle de disponibilité des chômeurs, en matière de titres services, gestion des réductions de charges sociales sur les groupes cibles, etc. Des réformes aussi dans le domaine judiciaire, sécurité routière, politique scientifique, je ne suis pas exhaustif. Deuxième volet de ce deuxième paquet, c'est ce qui concerne le financement, beaucoup plus technique, avec là aussi quelques thèmes particuliers. Un, quels moyens financiers vont accompagner les compétences thématiques dont je viens de parler ? Donc là, il y a toute une série d'éléments qui ont déjà été conclus dans l'accord papillon. Deux, une augmentation de ce qu'on appelle l'autonomie fiscale, à hauteur de 10 milliards pour les régions. Trois, la fin du mécanisme de solidarité entre les régions, programmée sur une période 10 plus 10, donc dans 20 ans, la fin. Voilà, j'ai vraiment essayé d'être très bref, parce qu'effectivement, c'est une matière sur laquelle on peut tenir 1h30 sans problème. L'idée étant que, si parmi vous, il y avait des étudiants qui n'étaient passés ni par le cours d'institution politique de la Belgique, ni par celui de droit public, et qui n'auraient pas lu du tout la presse pendant les 600 derniers jours, eh bien, voilà, au moins, ils savent un peu de quoi on va parler avec les invités que les étudiants ont pris l'initiative de contacter. Et je vais commencer par ma gauche, avec M. Liven de Rook, qui est donc le président de la NVA bruxelloise, qui est également collaborateur parlementaire du député de la NVA au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons juste ici, à ma gauche, Mme Brigitte Crowels, qui vient du CDNV, qui est ministre de l'exécutif de la région de Bruxelles-Capitale. Ensuite, nous passons à ma droite, avec Francis Delperré, qui est sénateur CDH et professeur de droit constitutionnel bien connu par ailleurs. Et enfin, nous avons donc Olivier Minguin, qui est député fédéral et président des FDF, également au maître de sa commune à Reluée-Saint-Lambert. Ça a déjà été fait, mais je voudrais déjà adresser un remerciement collectif à ces quatre personnes, et plus particulièrement aux collègues néerlandophones qui ont accepté de venir débattre ici, avec vous, dans un contexte massivement francophone, et par rapport à des personnalités politiques francophones, et de le faire en français. Cela n'arrive pas si souvent, et donc je pense que ça mérite déjà, dès maintenant, un très petit plaisir. Un troisième invité néerlandophone aurait dû nous rejoindre, et malheureusement, un imprévu l'en a empêché, c'était M. Herman De Croix, qui a été ministre dans beaucoup de gouvernements, qui vient du VLT, et qui a été également président du Sénat. Voilà ce que, de la Chambre, heureusement que vous êtes là, de la Chambre, l'autre organe qui compose notre Parlement fédéral. Donc, nous sommes ici jusqu'à 20h30, et ce qui est proposé, c'est qu'au fond, de prendre cette question de la sixième réforme de l'État par les deux bouts. Alors, un bout pour un terme, et un deuxième bout pour l'autre. C'est quoi les deux bouts ? Eh bien, le premier bout, c'est que réformer. Donc, qu'est-ce qu'on veut transférer du fédéral vers quelles entités, lesquelles, parce que c'est les régions, c'est les communautés, lesquelles, dans quelles limites territoriales, avec une exclusivité ou non de compétences pour cette entité sur son ressort territorial, avec quels moyens financiers également, qui accompagnent ces transferts de compétences. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va transférer du fédéral vers les entités fédérées ? C'est le premier temps de notre débat. Et puis, le deuxième temps du débat, c'est l'autre bout. Qu'est-ce qu'on va garder au fédéral ? Et donc, quel est le projet qui est associé à ce fédéral dont on souhaite le délester, en petite ou en grande mesure, d'une série de compétences et de moyens ? Et donc, est-ce qu'on va y laisser l'armée, la justice ? Est-ce qu'on garde la monarchie ? Est-ce qu'on va établir une circonscription électorale fédérale ? Qu'est-ce qu'on fait avec la protection sociale, la sécurité sociale, dont on a parlé tout à l'heure ? Voilà, toute une série d'angles d'attaque pour que chacune des personnalités politiques, ici présentes, à l'attaque, puisse se situer et situer le projet de son parti, de ce point de vue-là. Voilà, sans plus attendre, je vais maintenant donner la parole, si vous êtes d'accord, à M. Derouk, pour nous présenter le projet de son parti, qu'on connaît sans doute moins du côté francophone, et qui est quand même, rappelons-le, le premier parti en termes de voix et de siège à la Chambre, donc au niveau national. D'Ali, voilà. Merci bien. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à vous remercier, enfin, à remercier les organisateurs de m'avoir demandé d'être ici, donc je suis très content d'être ici, et je tiens à vous remercier d'être venu aussi pour ce débat. En fait, c'est un peu marrant parce qu'il y a dix ans, moi j'étais là, par ici, c'est donc un de nos premiers débats, en fait, et quand même immédiatement en français, mais c'est pas de problème. Vous étiez dans quelle université ? Louvain, c'est-à-dire que je ne pense pas que tout le monde me connaîtra, je suis donc Lévi-Dru, président du NVA à Bruxelles depuis 2010. J'habite ici à Bruxelles depuis cinq ans, au début de rue Saint-Géry, maintenant au Place Fontanasse, donc vraiment au centre-ville. Et je suis membre du parti depuis dix ans, donc vraiment le début du parti, 2002, 2001, je ne sais plus, parce qu'à ce moment-là, comme étudiant à Louvain, j'avais déjà, je jugeais déjà qu'il y avait un problème démocratique en Belgique et aussi un problème d'efficacité. Et j'ai dit ça parce que ça me donne la possibilité de répondre à la question comment réformer ou quelle réforme. Mais la question même plus intéressante, c'est pourquoi réformer ? Je suis aussi philosophe et on m'a dit que les enfants et les philosophes on demandent toujours pourquoi. Donc pourquoi la réforme ? Je pense qu'il y a quatre raisons. En fait, il y a, comme je disais, le problème de démocratie. J'ai toujours eu l'impression qu'il y a un problème fondamental avec la démocratie belge. En ce sens qu'à côté néanophones, il y a un très fort sentiment qu'il y a un décalage ou un écart entre les résultats électoraux et la politique après. C'est pas bon. D'autre côté, je peux bien m'imaginer que si je serais socialiste francophone, je ne voulais pas être géré par les libéraux flamands non plus. Donc il y a un petit problème démocrate là, et c'est comme Karel de Jucht l'a dit, c'est une conférence diplomatique permanente. Donc il y a des élections qui en fait sont séparées dans deux démocraties, disons comme ça. Après, il y a les élections, après il faut négocier. C'est donc très difficile pour trouver un accord. Donc ça ne sera pas efficace, mais aussi pas très démocrate, selon moi. Deuxièmement, évidemment, il y avait déjà un processus de réforme d'État, mais le processus a fait qu'il y a vraiment une fragmentation des compétences maintenant. Donc il y a des compétences comme le marché du travail, soins de santé, qui sont déjà au niveau fédéral, de partie des communautés ou de partie des nouvelles régions. Donc il y a une fragmentation des compétences à ce moment-ci, qui n'est pas très bon, qui ne rendent pas le système très efficace. Je pense que la sixième réforme d'État ne va pas résoudre ça. Enfin, par contre, je pense que... Pourquoi ? Parce qu'il y a des compétences qui sont transférées, mais beaucoup... Je vais revuer, c'est bon qu'il y a des compétences qui sont transférées, mais beaucoup de compétences sont transférées, sauf... Et après, ça commence. Il y a beaucoup d'exceptions. En plus, il y a beaucoup de compétences qui sont transférées seulement s'il y a l'accord de coopération. Moi, je n'ai pas compté, mais le centre d'études, mon parti, il a compté. Je pense qu'on a besoin de 24 accords de coopération avant qu'on puisse transférer les compétences. Moi, par exemple, il y avait aussi... On voulait transférer le jardin botanique de Metz. Enfin, bon, ce n'est pas si important, mais ça fait partie des accords de l'environnement. C'est donc... On voulait faire ça en 2001. Et maintenant, en 2013, on a finalement l'accord de coopération. Donc, je pense que ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire ça. Troisième... Juste pour dire, un accord de coopération, c'est ici, dans ce cas-ci, à conclure entre des entités fédérées, dans l'exemple précis que vous avez donné, entre les communautés françaises et flamandes, mais ça pourrait être aussi entre les régions. Voilà. Je suis trop technique, tu me dis. Non, 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 c'est parce que tout le monde ne connaît pas tous les instruments, on va dire, de nos institutions politiques. Voilà. OK, en deux, trois minutes ? Oui. Donc, je voulais aussi dire que c'est important qu'il y ait plus de responsabilité et responsabilisation, excusez-moi, des entités. Et quatrième, besoin de pacification à Bruxelles, entre flamandes et francophones, et aussi à la périphérie flamande ou bruxelles. Voilà, c'est vrai, comment on fait ? Donc, on a besoin de pacification. Il y aura seulement pacification en ce moment si l'accord est accepté généralement concernant le territoire, réciprocité et le principe de territorialité. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas facile, mais j'ai aussi l'impression que ce sixième réforme d'État, on a parlé du premier paquet, concernant BHV, ça va... Enfin, je vous dis que ça va inciter de nouveaux conflits. Donc, ça ne va pas être pacifié. Allez, ça ne va pas pacificer, ça va inciter de nouveaux conflits. Donc, c'était déjà dans les médias, je pense qu'on va prendre le modèle confédéral. Donc, c'est seulement en février 2014 qu'il y aura notre congrès sur le confédéralisme. Mais je peux aussi dire que ce n'est pas nouveau non plus. Je me souviens que 2001, il y avait un parti, je pense que c'était un V, qui avait un congrès où on prenait aussi le confédéralisme. Et 2002, il y avait le VLD qui aussi prenait le confédéralisme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en partie, on veut le système confédéral pour la Belgique. Ça veut dire que tant de compétences que possible aux communautés et aux régions. Autant que possible. Je ne dis plus, mais bon, je pense que c'est vrai. Ok, autant que possible. Voilà qui est dit. Très bien. Donc, ça, c'est le discours d'un représentant de la NVA qui, pour rappel, n'est pas associé à cet accord papillon qui va donner corps à la sixième réforme de l'État. Et donc, ici, on va passer la parole à Madame Rouès, qui, elle, est représentante précisément du CDNV, qui est un des partis qui est parti à cet accord papillon. Alors, quelle différence par rapport au discours qu'on vient d'entendre ? Oui, d'abord, peut-être dire que le CDNV a toujours été un des moteurs des réformes d'État, même précédentes, et a aussi voulu jouer un rôle important dans cette sixième réforme de l'État. En fait, comme CDNV, on a toujours été très, très attachés au fédéralisme où les communautés, d'abord, basées sur les communautés, c'est-à-dire la communauté flamande, la communauté française, évidemment, avec beaucoup de respect aussi pour la petite communauté germanophone, beaucoup de sympathie pour eux. Mais donc, en fait, la Belgique, les deux grandes communautés flamandes et françaises, mais, et ça je dis spécialement parce qu'on est ici à Bruxelles, quand même aussi avec un bon nombre de compétences au niveau régional. Donc, en fait, le CDNV a aussi accepté de donner des compétences à la région de Bruxelles-Capital, qui est une région avec ses propres compétences. Les Bruxellois ont autant de droits à exercer aussi leur politique pour eux que des Angersois ou des Léageois, etc. Mais les compétences de la région de Bruxelles-Capital sont les compétences plutôt liées à l'économie, au territoire, etc. J'explique ceci parce qu'à Bruxelles, et ça reste très important pour nous, nous voulons que les deux grandes communautés, françaises et néerlandophones, flamandes, gardent aussi leurs compétences qu'ils ont aujourd'hui. Donc, au niveau de la culture, de l'enseignement, de la politique sociale, on croit que c'est très très important que ça reste... Et donc, avec cela, je veux dire, et ça nous défère sans doute de la NVA, on ne veut pas que Bruxelles ait co-gestionné par les deux communautés. Pourquoi c'est tout ? Non. Oui, les deux communautés ont une compétence à Bruxelles dans leur matière, mais pour le reste, la région de Bruxelles-Capital est une région à part entière pour ses compétences régionales. Et on est très contentes que maintenant, en fait, on fait un énorme pas, parce que le CDNV a toujours cru dans l'importance de donner plus de compétences aux entités fédérées. On est contentes que Bruxelles aura maintenant plus de compétences à travers cette sixième réforme de l'État. Et c'est une grande réforme de l'État, donc je ne suis pas si négatif que mon voisin. Ici, c'est en fait presque une révolution copernicaine parce qu'on va transférer énormément de pouvoirs. Le transfert de compétences représente à peu près 17 milliards d'euros. Donc c'est considérable. D'ailleurs, aussi pour dire à mon collègue ici à ma gauche, en fait, la NVA a été longuement à la table de négociation, s'est mis d'accord, en fait, sur beaucoup de choses, mais s'est retiré à la dernière minute quand il fallait prendre des responsabilités. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas... finalement, ils n'ont pas conclu cette réforme. Alors, on n'a pas besoin d'aller chez vous pour que déjà ici, ça remue. Donc ce que je propose, c'est que de toute manière, on continue le tour de table et puis que, évidemment, chacun qui s'est vu un petit peu sollicité de se justifier davantage, eh bien, le fasse à son tour de parole suivante. Ça ne veut pas dire que CDNV, même qu'on a participé à cet accord institutionnel, qu'on est heureux de tous les aspects. C'est un compromis. C'est un compromis. Je vous donne un exemple. Le fait de transférer les allocations familiales en région de Bruxelles-Capitale vers la commission communautaire commune, donc, en fait, ça tombe ensemble avec la région de Bruxelles-Capitale, en fait, avec certaines règles. C'était quelque chose que la CDNV ne voulait pas forcément, mais on a... parce que la NVA avait déjà considéré ça auparavant et les autres partis flamands étaient aussi pour octroyer cette compétence à la commission communautaire commune. Bon, on a dû accepter ça. C'était un compromis. Mais pourquoi... Vous avez préféré quoi, là-dessus, pour qu'on comprenne que cette compétence à être directement aux deux grandes communautés ? Ou bien rester au niveau fédéral. Ah oui. Ou bien ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on va voir ça dans... Quand on va parler des transferts plus spécifiques, la région de Bruxelles-Capitale n'est pas une très grande région. Et donc, maintenant, on a aussi bien compris que les frontières des régions restent ce qu'elles sont. On ne va pas aller au-delà de ces frontières. Mais donc, pour les allocations familiales, la base financière de la région n'est pas très grande. Et donc, ça aurait été mieux si, pour les allocations familiales, on pourrait travailler avec un pot d'argent plus grand, plus solide, ou bien au niveau des communautés, ou bien au niveau fédéral. Maintenant, si cette compétence tombe uniquement à la région de Bruxelles-Capitale, ça, c'est un souci que nous avons. Est-ce que la région de Bruxelles-Capitale sera à même de continuer à financer certaines politiques dans le domaine social ? Pour les compétences régionales, je suis très heureuse que Bruxelles aura aussi plus de compétences qu'au paradis. D'accord. Très bien. On va maintenant entendre les points de vue des personnalités politiques francophones qu'on s'y déclare du CDH d'abord. Deux choses. Ce que je préconise et ce que je refuse. Ce que je préconise, c'est d'abord un État. Un État. Un tel, pour être clair. Un seul État. La Belgique. L'État belge. Un État qui est et qui reste fédéral. En sachant, évidemment, qu'à l'étage fédéral, depuis 1970, tout se fait à deux. Conseil des ministres, sept ministres francophones, sept ministres flamands. Chambre et Sénat, deux groupes linguistiques. Co-constitutionnels, 12 juges, 6, 6. Hauts de fonction publique, hauts d'administration, 50, 50, et ainsi de suite. Je ne vois pas pourquoi ou comment il est possible de remettre en cause ce premier équilibre. Un État, un État fédéral, en sachant que l'étage fédéral se fait à deux, un État fédéral asymétrique, je constate que dès aujourd'hui, au nord, communautés et régions sont fusionnées. Ce n'est pas le cas au sud du pays. Les institutions ne sont donc déjà plus composées de la même manière. Demain, peut-être, les compétences ne seront pas les mêmes. Je prends l'exemple. Si on me dit qu'au nord du pays, on veut gérer beaucoup plus la sécurité sociale, soit, ça ne veut pas dire pour autant que les Bruxellois et les Wallons doivent adopter des régimes différents et ils peuvent très bien garder un système qui reste cohérent entre eux. Dernier élément, toujours sur le plan institutionnel, c'est que je vois un État qui va être fondé essentiellement sur la base des trois régions, mais ce que je souhaite, encore une fois, c'est que, et la région bruxelloise d'un côté, et la région wallonne, d'autre part, fassent, on a parlé d'accords de coopération, mais pour moi, ce ne sont pas des accords de coopération qui se font après, lorsque ces régions sont devenues autonomes, non, des accords de coopération qui sont établis avant, avec une charte qui soit une charte commune à Bruxelles et à la Wallonie, notamment sur le terrain de la protection des droits, des droits économiques, des droits sociaux et des droits culturels. Ce que je préconise. Ce que je refuse. Ah, là, oui, là. Un, je refuse ce que Brigitte Groëls refuse aussi, c'est-à-dire une Belgique à deux, Wallonie, Flandre et Bruxelles, Bruxelles co-gérée par les deux autres communautés. Il n'est pas penseur, il n'est pas possible d'anesthésier politiquement un million de personnes. Bruxelles a droit à une existence politique, Bruxelles a droit à l'exercice de ses compétences, Bruxelles a droit à une expression démocratique qui est la sienne. Deux, ce que je refuse aussi, j'en demande pardon avec du monde peut-être, il ne sera pas surpris de ma réflexion, mais ce que je refuse, c'est le fédéralisme à quatre. Flandre, Wallonie, Bruxelles et la communauté germanophone. C'est tout de même donné beaucoup de poids à 70 000 habitants. Et surtout, surtout, ce que les Bruxellois doivent savoir, c'est que quand on parle d'un fédéralisme à quatre, dans les discours politiques, c'est en réalité un fédéralisme à deux, deux grandes communautés et puis deux pétiotes, deux petites entités qu'on va faire fonctionner, qu'on va calmer, qu'on va éventuellement m'encourager. Trois, ce que je refuse aussi, faut-il vous le dire, c'est le confédéralisme qui n'est bien entendu que le paravent du séparatisme. Mais à ce moment-là, on est dans une toute autre logique et dans une toute autre configuration institutionnelle. On n'est plus dans le cadre de l'État belge. On est dans l'après-Belgique. Ce qui, pour moi, est une manière de dire que, ou bien il y a un plan fédéral, ou bien il n'y a pas de plan B, comme on dit parfois, un plan B qui serait une autre forme d'organisation de l'État. Voilà. Je crois que j'étais clair ce que je préconise et ce que je refuse. Et en cinq minutes, c'est parfait. Donc, monsieur Maga, le dernier mot pour ce premier tour vous appartient. Nous sommes des fédéralistes. Fédérer, c'est unir. Voilà. C'est vrai au niveau européen. Alors, je réponds tout de suite déjà à un argument. C'est pas parce qu'il y a des divergences idéologiques qu'il y a autant de démocratie qu'il y a d'opinion. Et le discours que j'entends souvent de la part de monsieur Deweyver, il y a deux démocraties, est profondément important. Avec cette logique-là, la construction de l'Europe est impossible. Si à chaque fois, il y a des divergences d'opinion constatées sur la base d'une population déterminée par rapport à l'autre, ça justifie des divergences à ce point approfondi qu'il faut à chaque fois se séparer, la construction de l'Europe ne serait jamais faite. Et donc, à ce moment-là, on peut morceler à l'infini l'Europe. C'est tout le contraire de ce à quoi nous aspirons. C'est d'ailleurs le grand débat. L'avenir de l'Europe est le véritable départ. Mais enfin, c'est un autre débat. Peut-être que nous aurons le plaisir de nous retrouver en une autre circonstance. Deux. Cette réforme de l'État, et on la découvre de plus en plus, un, n'a pas stabilisé l'avenir institutionnel du pays. Je me souviens de certains négociateurs qui avaient dit qu'on est parti au moins pour 30 ans sans nouvelles négociations institutionnelles. Tout le monde est déjà avec l'inconnu de 2014. Que se passera-t-il en 2014 ? Et tout le monde se dit qu'en 2014, nous serons peut-être confrontés à la demande d'une septième réforme de l'État. On est très loin d'avoir stabilisé l'avenir du pays. La meilleure preuve, c'est que la NVA ne se porte jamais aussi bien que depuis qu'il y a eu cette réforme de l'État. Trois, nous avons l'inconnu de l'avenir de Bruxelles. Alors, oui, je suis évidemment, mon parti a été le premier à revendiquer l'existence de Bruxelles comme région à part entière, mais la région de Bruxelles, limitée aux 19 communes, n'est pas socio-économiquement viable. Voilà. Et tous ceux qui veulent garder ce carton territorial peuvent à l'enfer leur dire qu'il y aura un problème de financement de Bruxelles qui sera récurrent. Je fais référence à des études récentes, notamment des facultés et des universités à Notre-Dame-de-la-Pête-de-la-Mure qui démontrent que le problème du financement de Bruxelles est loin d'être acquis suite à cette réforme de l'État et que nous allons être confrontés à des problèmes récurrents. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de capacité contributive. Les populations les plus favorisées n'étant pas nécessairement concentrées dans les 19 communes, le phénomène de l'exode et de la péri-urbanisation et ça n'a rien à voir avec une conquête culturelle, linguistique. Je n'ai jamais demandé à des francophones de prendre des drapeaux et d'aller le planter je ne sais où en périphérie en disant maintenant ce territoire est à nous. La vérité, c'est que toutes les villes se développent et s'organisent institutionnellement pour que la périphérie contribue aussi au développement des services qu'offrent les grandes villes centrales. Et ce phénomène-là pour Bruxelles n'en bénéficie pas avec tous les problèmes qui en résultent pour la mobilité, pour le développement d'un certain nombre de services. Donc le débat des frontières de Bruxelles que ça ne plaise pas à certains est un débat vital pour l'avenir de cette région et se reposera d'une manière ou d'une autre sous les formes indéfinies mais surtout ça je dirais très brièvement pour l'analyse de ce qui se passe pour l'avenir. Si, comme on peut le craindre après 2014 d'aucuns viennent toujours avec la révolution copernicienne c'est-à-dire le confédéralisme c'est une grande tromperie personne ne le définit juridiquement le professeur Delperet nous démontrera qu'il faudrait d'abord se séparer et puis voir ce que l'on ferait ensemble mais en réalité non, non, non ce sont de très bons constitutionnalistes qui le disent mais en réalité la notion est plus politique qu'institutionnelle et j'ai pour habitude de dire que c'est comment avoir les avantages du séparatisme sans devoir en subir les inconvénients c'est ça le confédéralisme voulu par certains au nord du pays et c'est vrai que le CDNV avait mis ça dans son programme d'ostante déjà il y a une bonne dizaine d'années et il n'est pas le signe c'est avoir les avantages du séparatisme c'est vrai que c'est qu'il y a encore plus un volet costant et donc pourquoi avoir les avantages du séparatisme les avantages du séparatisme ça a été très bien résumé par M. Deweyver c'est la coquivite l'état belge n'est plus qu'une sorte de façadisme institutionnel on a souvent employé en termes architecturales la notion de façadisme mais c'est un peu ça on garde une façade commune pour dire mais derrière il n'y a plus grand chose en commun ça c'est leur plus large autonomie poussée à l'extrême c'est Chris Peters qui a dit un jour à qui on lui pose la question c'est quoi votre confédéralisme il a dit il reste trois choses en commun on m'a toujours un peu étonné l'armée elle est quand même de plus en plus intégrée à des forces internationales ou européennes on peut l'espérer c'est la monnaie la monnaie elle est devenue européenne et c'est les lignes à haute tension électrique je ne sais pas pourquoi il citait les lignes à haute tension électrique peut-être un problème pour les pigeons mais en dehors de cela en sachant que les pigeons ne sont peut-être pas ceux que l'on croit mais en dehors de cela il ne voyait plus grand chose d'autre ça c'est les avantages du séparatisme mais ne pas subir les inconvénients c'est quoi ne pas subir les inconvénients c'est un ne pas devoir aller avouer à l'Union Européenne qu'on demande son adhésion comme nouvel état indépendant ça fait un peu mieux les gens quand on a Bruxelles capitale des institutions européennes et deux c'est surtout ne pas perdre son influence à Bruxelles ah oui c'est ça le véritable enjeu parce qu'évidemment Bruxelles comme par son rôle européen international a un tel potentiel économique qui malheureusement ne bénéficie pas suffisamment aux Bruxellois c'est un autre débat aussi que faire totalement son indépendance pour la Flandre c'est perdre beaucoup par rapport à Bruxelles alors il faut être gagnant à tous les coups la plus large autonomie ne peut rendre des comptes à un état fédéral ne peut rendre des comptes aux Bruxellois ou aux autres ne peut assumer des solidarités mais par contre garder des avantages qu'en présente Bruxelles et à ça je dois vous dire que nous ne sommes pas prêts à servir ce plat là à ceux qui honneurent du pays en rêve alors avant de vous passer la parole vous voulez vraiment le beurre et l'argent du beurre ou avec votre confédéralisme est-ce que vous pouvez expliquer un peu par rapport à ce qui vient d'être développé comme critique c'est quoi la conception confédéraliste du CDNV effectivement un concret pour très là en 2001 mais le tout qu'est-ce qui est dans ce mot confédéralisme parce que ça vient d'être dit tout le monde donne son propre contenu en fait la Belgique déjà est un état confédéral parce qu'il n'y a pas de hiérarchie des normes en fait l'état fédéral ne pèse pas plus que ce qu'on décide au niveau régional par exemple donc en fait qu'est-ce que dans un mot oui le CDNV a en effet dit qu'on veut le confédéralisme mais donc je vous dis ça et c'est vrai qu'on veut encore plus de compétences vers les entités fédérées et en ce qui concerne Bruxelles là c'est très clair monsieur enfin je n'ai peut-être pas bien compris ce que monsieur Delperi a dit mais on ne peut pas décider à Bruxelles uniquement comme s'il n'existe que Bruxelles-Vallonie il y a aussi des flamands à Bruxelles et ceux-là ont aussi leur place ici et veulent peut-être avoir aussi leur lien et maintenir leur lien avec la Flandre avec la communauté flamande donc de toute façon à Bruxelles il faut trouver un système équilibré qui tient compte des deux communautés en fait d'ailleurs Bruxelles est un atout pas uniquement pour la Flandre et la Flandre le voit et trouve que Bruxelles est très importante mais aussi pour la Valonie et je crois que enfin donc c'est pour ça Bruxelles c'est le lien de ce pays on va parler de pourquoi encore la Belgique mais je crois que Bruxelles joue un très grand rôle là-dedans Bruxelles qui est bénéfique comme capitale aussi européenne pour aussi bien la Flandre que la Valonie et évidemment pour Bruxelles les bruxellois eux-mêmes très bien M. de Roux la NVA qu'est-ce qu'elle met derrière le mot confédéral concrètement ? c'est pas le séparatisme ? non je vais développer un peu je me sentais un peu adressé quelques fois ici pendant un moment j'ai essayé de réagir un peu mais le confédéralisme c'est pas le confédéralisme des états interbattants c'est donc pas le confédéralisme après le séparatisme c'est un peu comme enfin si on voit voiture suisse c'est le CIH ça veut dire confédération Elvédica donc pour moi c'est le confédéralisme écoutez ça c'est non attendez vous allez réagir après vous voudrez quand même que vous développiez vous allez réagir non non ça fait bien attendre maintenant dites le CH confédération Elvédique pourquoi ces mots-là pourquoi ces lettres-là par souvenir historique dépassé depuis 1848 où c'était une confédération oui de canton depuis l'heure c'est devenu un état fédéral prenez la constitution suisse telle qu'elle est rédigée telle qu'elle a été renumérotée comme nous telle qu'elle a été réécrite en l'an 2000 première phrase la Suisse est un état fédéral alors moi je veux bien qu'on dise ah les Belges ils ont une conception spécifique du confédéralisme les Belges ils ont trouvé qu'ils avaient leur définition à eux il n'y a pas enfin prenons notre dictionnaire n'invitez pas un dictionnaire constitutionnel dans toutes les universités du monde on vous explique qu'un état confédéral ça n'existe pas un état confédéral ça n'existe pas ce qu'il peut y avoir c'est une confédération d'états avec un S il y a plusieurs états deux ou plusieurs états qui sont souvent indépendants et qui décident de collaborer sur quelques sujets l'armée la justice etc voilà mais on ne peut pas dire une chose et son contraire alors je crois que madame Brouëlle s'a bien dit au fond à contraire on a envoyé un mot mais j'ai entendu tout de même maintenant monsieur Beck dire que lui il voulait faire du fédéralisme mais ça je n'entends pas monsieur Dewey voilà comme vous avez eu la clarification que vous souhaitiez c'est sûr qu'il avait le membre donc vous êtes éclairé par cet avis juridique du professeur de l'UFG c'est CH moi je prends c'est toujours bon d'avoir un professeur mais je ne sais rien en fait ce que je voudrais tout simplement dire que pour moi il y a un confédéral par l'UFG conférence en belge et ça reste une confédération enfin l'entité confédérale mais avec la puissance politique la vraie puissance politique au niveau des entités c'est que ce que je disais avant c'est que je dis maintenant donc c'est pas le confédéralisme après la séparatisation mais il y a quelque chose que j'ai entendu aussi et auquel je veux réagir s'il vous plaît on me disait qu'on ne voulait pas prendre la responsabilité qu'on a quitté la table oui et non on a pris la responsabilité dans le gouvernement flamand où on est ensemble c'est vrai qu'on a dit non à certaines notes mais je me souviens que le PS a dit non aussi à la note de l'EV je me souviens que le CD&V a dit non à la note devant de la note d'un certain moment l'EV a dit non à la note de monsieur Di Rupo nous avons dit non aussi et apparemment c'est quelquefois madame non a dit quelquefois non voilà tout à fait donc je sais pas pourquoi c'est ça madame Réa qui a quitté la table après ça on m'a dit que on a parlé beaucoup de co-gestion enfin qu'on veut co-gestionner Bruxelles mais j'ai pas dit ça donc je sais pas pourquoi on dit ça c'est parce que je n'ai pas encore parlé de Bruxelles mais je pense que peut-être pas tout à fait mais je ne suis plus à la même ligne que je dis dans ce sens que Bruxelles c'est une région donc c'est une région depuis 25 ans et ça ne va pas changer je suis plus à faire une réaliste Bruxelles c'est une région mais c'est pas la question de refaire enfin c'est vrai qu'en voyant l'unier on me demandait c'est un fédéralisme ou un confédéralisme à deux à trois à quatre pour moi c'est deux plus deux donc ça veut dire il y a trois grandes régions ce sont des régions parce qu'il y a des villes et les réalistes ils sont urbaines et Bruxelles c'est une ville c'est vrai c'est juste que pour moi Bruxelles c'est une région mais une région spécifique parce que c'est enfin je pense que c'est quand même la capitale on m'a dit qu'aussi que Bruxelles c'est une région bilingue on m'a dit que Bruxelles c'est une région et il y a deux communautés est-ce que c'est même une place de rencontre pour les communautés donc je pense que c'est déjà assez pour dire que Bruxelles c'est une région spécifique et je pense que c'est très important je ne vais pas que la Flandre lâche Bruxelles c'est très important qu'il y a des liens forts entre Flandre et Bruxelles dans ce sens qu'il faut investir à Bruxelles il y a beaucoup d'écoles néglanophones deux tiers dans ces écoles ce sont des gens qui ne parlent pas les liens d'air à l'école et je suis très content qu'ils soient là donc c'est très important la Flandre investit et continue à investir à Bruxelles deuxièmement c'est très important et je n'aime pas toutes ces idées de communautés métropolitaines bruxelloises blablabla ce sont des institutions qui servent à rien maintenant il y a des ministres au gouvernement flamand c'est Philippe Meutres c'est déjà possible d'atteindre des accords de coopération avec Bruxelles concernant le marché de travail concernant l'urbanisme donc c'est bien possible c'est important qu'on ne le fait même plus troisièmement je pense que c'est important qu'il faut institutionnaliser le lien entre Flandre et Bruxelles aussi politique comme maintenant enfin maintenant je suis un peu technique peut-être mais il y a le double mandat entre les gens il y a des députés qui sont au Parlement d'Uxelles mais aussi au conseil du Parlement de la communauté française peut-être au côté flamand il faut réfléchir de cette façon aussi mais bon on a un congrès de confédéralisme en février 2014 donc je ne vais pas dire tout c'est avant les élections c'est ça qui est le plus important d'accord premier dernier point on m'a dit que c'est intéressant que le confédéralisme c'est les avantages du séparatisme sans les désavantages moi seulement maintenant la Belgique c'est peut-être qu'il faut se demander la question pourquoi est-ce qu'il y a une majorité qui ne veut plus d'autonomie parce que moi j'ai beaucoup de contacts avec des autres mouvements qui veulent plus d'autonomie en Europe ou ailleurs ils ont toujours des minorités et c'est seulement en Belgique que c'est une majorité qui ne veut plus d'autonomie peut-être c'est parce qu'il y a des gens qui veulent les avantages de la Belgique qu'on connaît jusqu'à maintenant avec beaucoup de mécanismes de blocage dans lesquels 40% de la population a le même pouvoir et même plus de pouvoir politique qu'une communauté qui représente 60% des gens en Belgique donc peut-être qu'il y a des gens qui sont très habitués à la Belgique maintenant avec beaucoup d'avantages mais pas beaucoup d'avantages voilà on a un micro-balladeur on a un micro-balladeur et donc qui peut aller jusque bien haut mais qui veut de la parole il faut croire voilà donc soyez concis s'il vous plaît évidemment dans votre dernière réflexion vous dites que vous êtes complètement contre l'aspect Bruxelles-Métropole élargi c'est-à-dire avec des liens forts avec région métropolitaine avec des liens forts avec la Flambe et avec la Wallonie et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre puisque Bruxelles c'est le lien de toute la Belgique c'est la région où l'économie se fait c'est la capitale de l'Europe alors pourquoi ne pas renforcer justement cet aspect métropolitain qui fait que tout fonctionnerait mieux que ça soit pour les néerlandophones et les flamands qui viennent travailler à Bruxelles tous les jours pour les bouchons qu'il y a partout au niveau de la mobilité pour le travail où on n'a pas assez d'emploi à cause de tous ces problèmes de transport j'avoue que je ne comprends pas vos propos parfait on va prendre plusieurs questions ou interpellations donc il y a qui veut le micro alors là donc à parler de Bruxelles Madame Groels vous avez indiqué que concernant les allocations familiales le CDNV on va préférer que ce soit les communautés donc finalement des francophones qui les gèrent mais finalement on est arrivé à ce que ce soit la COCOM la commission communautaire commune qui les gère bien que cette commission si j'ai le point de son nom c'est un ministre francophone et un ministre flamand qui vont devoir se mettre d'accord est-ce qu'on n'aurait pas une certaine crainte que le fait que les allocations familiales soient gérées par deux ministres il y ait une sorte de comment dire j'avais le temps tout à l'heure en Afrique d'apartheid social qui s'instaure à Bruxelles en quoi ? le fait que bon puisque c'est justement dans la commission communautaire commune oui oui ben justement bon à un moment donné il y aurait une dérive réglementaire qui ferait que bon ben une communauté aurait un surplus davantage au niveau d'allocations familiales par rapport à l'autre ok allocation familiale à deux vitesses sur plus 3ème question puis on revient de ce côté de la table qu'est-ce qu'il y a à eux ? il y a l'étudiant Luc Dumont qui est merci et d'abord félicitations au CIAU pour avoir organisé cette manifestation de toute petite question une question pour madame Grohex vous avez dit que votre partie de CDNV souhaitait que la défédéralisation de la matière des allocations familiales bénéficie aux communautés et non pas à la commission communautaire commune est-ce que cela voulait clairement dire que vous souhaitiez instaurer une sous-nationalité à Bruxelles ? deuxième question pour monsieur Minguin est-ce que l'on peut décemment loyalement dire que l'on veut un fédéralisme stabilisé en Belgique et dire qu'il y aurait moyen de faire éclater le carcan autour de Bruxelles ? ok donc ça c'est sur la revendication de l'élargissement de Bruxelles on va prendre une dernière question il y en avait une qui circulait plus là-bas en haut là vous m'aider je sais plus il y en avait qui me demandaient ok si voilà si j'ai mal vu on revient de ce côté-ci avec donc des questions qui ont été adressées aux différents intervenants prenons peut-être la première pour préciser vos propos alors monsieur De Roux sur cette opposition à la communauté métropolitaine ça paraît peut-être en tout cas aux yeux de l'intervenant un peu contradictoire avec un discours plus général sur les liens avec Bruxelles la Flandre ou cette réunion etc voilà en fait c'est un peu comme je disais déjà donc ce que vous désirez c'est bien possible déjà donc il y a déjà des accords de coopération concernant la politique du marché du travail il y a déjà des accords de coopération concernant l'urbanisme donc je me demande qu'est-ce que la valeur ajoutée de cette construction deuxièmement je pense qu'il y a en Belgique déjà assez d'institutions et de constructions pour qu'il ne faut pas ajouter de nouvelles institutions et troisièmement les communes sont membres de cette communauté enfin sont obligées d'être membres de cette communauté et je ne comprends pas vraiment pour soi ce que toutes les communes la province et la province sont membres obligées même la commune qui sont très loin de Bruxelles donc je pense que c'est plus logique de faire de coopérer concernant les matières régionales comme ça se passe déjà mais c'est bien évidemment que c'est important que la Flandre investisse à Bruxelles investisse à Bruxelles parce que je pense que ce n'est pas bon pour Bruxelles si la Flandre lâche Bruxelles mais d'autre côté ce n'est pas bon pour la Flandre ni pour la Vallée si Bruxelles n'a pas de bonne gestion à Bruxelles ou si ça ne va pas bien avec Bruxelles ce n'est pas bon pour la Flandre ni la Vallée non plus donc voilà D'accord sur cette histoire d'allocation familiale pour préciser la conception du CDNV en tout cas en particulier sur Bruxelles et donc l'idée de dire si c'est les communautés à ce moment là est-ce que ce n'est pas un système à deux vitesses à part telle que le point a été cité et est-ce qu'il ne faut pas alors nécessairement établir deux sous-nationalités à Bruxelles en fait les deux questions sont un peu similaires enfin traitent la même chose je dois d'abord dire que puisqu'il y a un accord institutionnel qui est fait et que le CDNV en fait partie je vais aussi loyalement exécuter cet accord donc parce que ça c'est peut-être un peu le comble je ne sais pas mais comment le dire autrement mais en fait dans la commission communautaire commune je suis responsable ensemble avec ma collègue Elinette Brouk de sans doute devoir exécuter le système des allocations familiales à Bruxelles je vais le faire loyalement mais donc est-ce que pourquoi est-ce qu'on voulait ça c'était donc notre idée de lier ça plutôt aux communautés parce que en fait les allocations familiales peuvent aussi être un instrument très important dans l'entièreté d'une politique familiale ce sont les communautés qui sont maintenant responsables pour par exemple les crèches tout ce qui est pré-scolaire l'aide à l'éducation des familles etc donc on a enfin il existe quand même une certaine crainte que les communautés pourraient se retirer tout à fait de la politique familiale de Bruxelles et Bruxelles a besoin quand même du support des grandes communautés francophones et néerlandophones pour ces matières là donc quand on parle de créer une politique entière de politique familiale les allocations familiales font en fait partie de ça j'entends ça très bien en Flandre on veut aussi utiliser les allocations familiales comme élément de la politique familiale moi je n'aimerais pas et je suppose qu'on va le dire sans doute la même chose moi je n'aimerais pas être coupée pour une grande partie de la politique familiale de la communauté francophones pour ce qui concerne Bruxelles est-ce que ça devrait mener à une sous-nationalité je sais que c'est un mot qui pèse très lourd et très fort surtout les belges qui ne sont pas d'origine belge nous disent mais enfin qu'est-ce que c'est que ça en Belgique on vient en Belgique et puis on va encore aller chercher une sous-nationalité c'est un peu c'est bizarre qu'est-ce que c'est comme pays bon évidemment ce pays a une histoire donc il y a des choses qui peuvent s'expliquer mais aussi on a toujours plutôt parlé de choisir pour la politique d'une communauté ou une adhérence à une communauté donc on a toujours aussi trouvé que le mot sous-nationalité est un mot trop lourd tous les jours les gens choisissent à Bruxelles on choisit d'envoyer ses enfants dans une école néerlandophone ou francophone aussi pour la politique des personnes âgées on choisit aussi entre ce que offrent les communautés à Bruxelles heureusement les Bruxellois ont un choix ont un choix libre donc c'est ça ce serait la liberté de s'affiner à l'organisme francophone dans notre idée c'était une adhérence libre à le système d'une ou autre communauté c'est comme ça qu'on le voyait et donc notre deuxième choix serait si ça ne se fait pas alors qu'on préfère que les allocations familiales restent au niveau fédéral mais finalement on a choisi pour la troisième le troisième chemin c'est-à-dire la cocomme d'accord je dirais vous vouliez rajouter un petit mot sur la conception de votre partie sur ce dossier des allocations familiales que je ne vous oublie pas évidemment de ce que décide la table oui parce que c'est plus facile pour moi vu que je ne dois pas défendre cet accord mais c'est pas la première fois qu'on me dit que bon s'il y a un choix de communauté ou adhérence de communauté c'est apartheid à ce moment c'est pas apartheid apartheid ça veut dire qu'on ne peut pas choisir c'est la liberté du choix et tout le monde peut entrer dans le système qu'il veut c'est pas apartheid c'est vrai qu'il y a un peu d'apartheid dans l'accord maintenant vu que le procureur c'est totalement différent mais le procureur du roi du parquet de Bruxelles du région Bruxelles donc le parquet de Bruxelles qui est bilingue selon moi il doit être francophone selon moi ça c'est un peu apartheid mais je ne pense pas que laisser choisir les gens concernant les allocations familiales que c'est apartheid mais c'est vrai qu'il y a maintenant une dynamique qui n'est pas nouveau mais qui dit que tout va aux régions ou encore comme c'est une dynamique qui affaiblit les liens entre Bruxelles et Wallonie et la Flandre je pense que Bruxelles ne peut pas suivre comme il je ne pense pas que c'est bon pour Bruxelles s'il n'y a plus de lien avec Flandre ou avec la Wallonie ça c'est plutôt génial parfait monsieur Mahaguin peut-être un petit peu sur ça aussi et puis alors surtout si est-ce qu'en défendant l'élargissement de Bruxelles nécessairement vous vous mettez en porte-à-faux de toute dynamique de compromis sur la suite de notre état fédéral d'abord je voudrais dire que je m'en voudrais beaucoup si j'étais indécent par les propos que je tiens je vous espérais que je ne l'ai pas été jusqu'à présent parce que oui je soutiens décemment deux exigences un garder une consistance à l'état fédéral et à un moment donné oui il faut stabiliser l'état fédéral ou sinon c'est la glissade continue vers ce qui deviendra la coquivite alors il me semblait qu'il y avait un accord en tout cas entre partis francophones pour dire qu'on ne toucherait jamais à la sécurité sociale que la sécurité sociale devait rester fédérale les allocations familiales les soins de santé excusez-moi sont des branches importantes dans la sécurité sociale on a touché au caractère fédéral la sécurité sociale tout le monde disait avant les élections la sécurité sociale c'est la solidarité intergénérationnelle interpersonnelle c'est la garantie de garder un système fédéral tout le monde parle d'une Europe sociale la Belgique ne peut plus avoir la même ambition de fédérer les politiques sociales dans des enjeux aussi importants moi ça ne me réjouit pas que demain on constatera dans les montants des allocations familiales des différences entre la Wallonie Bruxelles et la Flamme je ne vois pas ce qui justifie que l'on ait des différences de montants des allocations familiales avec sans doute des contraintes budgétaires qui seront très différentes d'une région à une autre et donc des critères d'octroi des allocations familiales qui seront très différents d'une région à une autre avec des inconnus pour savoir par exemple comment on financera les allocations familiales au-delà de l'âge de 18 ans puisque l'on sait que dans le calcul budgétaire les allocations familiales ne sont pas reprises au-delà de 18 ans dans l'accord politique on dit clairement que les masses budgétaires accompagneront les allocations familiales jusqu'à l'âge de 18 ans et on ne parle pas non plus des régimes spéciaux et ainsi de suite bon on découvrira tout cela première chose donc à un moment donné oui sous peine de connaître le chantage permanent à la réforme de l'état chantage qui se fait maintenant avant la formation de tout gouvernement belge ce qui me semble être une logique infernale si à chaque fois au nord du pays il y a une force politique assez puissante qui déclare qu'on ne forme pas un gouvernement belge aussi longtemps qu'elle n'a pas obtenu satisfaction sur un certain nombre de ses exigences institutionnelles c'est la glissade vers le confédéralisme pas juridique au sens où l'entente les voyeurs constitutionnalistes au sens politique où l'entente certaines forces politiques en ordre du pays c'est un système sans fin et c'est un système destructeur de l'état fédéral bien deux l'élargissement de Bruxelles il n'est pas plus intéressant de demander l'élargissement de Bruxelles que de demander la scission de BHV que de demander du côté flamand de ne pas appliquer la convention cadre sur la protection des minorités nationales alors que c'est un accord qui a été pris en 2001 et que la Belgique a signé cette convention internationale qu'elle a dès lors l'obligation juridique de la ratifier et de l'appliquer et que dès lors on ne peut pas accepter qu'une signature d'état ne soit pas respectée au plan international je constate que ça ce n'est pas indécent et que personne n'a fait respecter un accord de 2001 qui prévoyait la protection des minorités nationales protection qui je considère doit relever de la compétence fédérale c'est le fédéral qui peut le mieux assumer la protection dans un équilibre et j'ai toujours dit parce que moi je suis contre le principe de l'unilinguisme territorial des régions qui est un concept dépassé dans l'Europe moderne que j'ai aucun problème pour reconnaître des droits à la minorité flamande en Wallonie un service culturel des bibliothèques si demain on me dit qu'à Jodogne il y a 10% de flamands parce que comme vous le savez les territoires les terrains coûtent moins cher peut-être encore aujourd'hui en Wallonie qu'en Flandre et qu'il y a donc une population flamande qui s'est d'avis de l'autre côté de la fonction linguistique et que l'on me dit que demain il faut ouvrir une bibliothèque flamande à Jodogne à Waterloo ou je ne sais où et qu'on organise une protection des minorités je serai le premier à le défendre je n'ai jamais conçu que la reconnaissance du langue passait par l'interdiction de l'usage d'une autre langue c'est une conception contraire à la dimension européenne dans ma commune dans ma commune ça va chercher peut-être certains je donne une prime à des fonctionnaires qui parlent d'autres langues que les langues nationales les fonctionnaires qui sont capables d'accueillir en allemand en anglais en espagnol en italien et peut-être demain dans d'autres langues reçoivent une prime je ne dis pas à mes concitoyens venez avec un interprète pour être reçu à l'administration communale de Roulu-Saint-Lambert parce que ma conception du service public c'est que le service public est au service du citoyen et pas le citoyen au service de l'administration c'est un point de vue tout à fait différent et donc je ne dis pas venez avec votre interprète et sachez non on accueille les gens après ça on les intègre après ça on les amène peut-être à connaître la langue du pays bien entendu mais pas au point de dire tant que vous n'aurez pas fait la preuve que vous connaissez la langue du pays vous n'avez pas droit à la reconnaissance de certains droits ça nous semble une conception totalement dépassée dans une Europe qui est plurilingue et si nous sommes la capitale de l'Europe il faut m'expliquer comment à Crenem à Zaventem on n'est pas tout autant la capitale de l'Europe qu'à Bruxelles parce qu'il suffit de voir la sociologie des populations pour comprendre que la réalité humaine elle est tout aussi européenne internationale dans ces communes-là que dans les 19 communes voilà très bien un mot peut-être sur les allocations familiales aussi et bien-être dont vous n'avez pas de soulever arparée dans ces communes-là qui se prendra de soulever il n'est pas qui se déroule qui se déroule et est de soulever er Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501